Oh non, non, un micro-raptor ! Au secours ! Non, 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 non ! Eh mince ! Non ! Eh mais je vais mourir ! Il y a les castors qui vont arriver ! Il est 130 ! Il est 130 ! Au secours ! Non ! Non ! Aujourd'hui dans cet épisode 5 de Harkney Malice World, on a beaucoup, beaucoup de choses de prévues. J'ai trouvé un spot pour la base définitive sur cette map, mais maintenant que j'ai un volant internaudon, je me suis dit que ben, j'allais visiter cette map quasiment de fond en comble. Non, franchement, regardez-moi ce point de vue avec cette cascade, c'est magnifique, on a de très très beaux paysages sur cette map. Bon, c'est vrai que par contre, en contenu, on a des choses à redire, c'est vrai qu'elle est pleine de vide, comme on dit, mais par contre, les haut-levels qu'il y a sur cette map par rapport à Asie Island, je pense que j'ai bien fait de choisir Asie Center pour mon start, parce que les haut-levels, ça pullule de partout ! Oh mon Dieu, il y en a partout ! En vrai, c'est un scandale ! Bon, alors, dans cet épisode, on va chercher de quoi faire un bon start au niveau des farmeurs, c'est-à-dire, j'aimerais bien trouver du castor, j'aimerais bien trouver de quoi farmer la pierre, du métal, donc du bois, les castors, et puis, ben, pourquoi pas, des argent, ça pourrait être... Oh mon Dieu, c'est magnifique ! Ça pourrait être très très bien d'avoir des argent dans cette vidéo, et voilà ! Bon, moi je vais continuer mon petit tour de la map, et puis on se retrouve après pour la construction de la base ! Et j'ai pas d'idée de quoi faire comme base, ça c'est juste génial ! Ça c'est tout moi, ça, je me lance dans un truc, je sais absolument pas ce que je vais faire ! Mais bon, on se retrouve après dès que j'ai une idée ! Bon, j'ai choisi cet endroit pour faire ma base, c'est vraiment pas très loin de là où j'avais posé mes fondations en chaume, très clairement, mais par contre, j'ai toujours pas d'idée pour la construction que je vais faire ! Alors, quand j'ai pas d'idée, c'est très simple, je pars sur une base avec les fondations triangle, et advienne que pourra, comme on dit, je vais faire un départ rond, et puis on verra bien par la suite ce que ça va donner ! En tout cas, bon, j'ai beau me creuser la tête, c'est absolument pas build sur Ark ! Mise à part en prenant des idées sur YouTube, du coup, on va faire l'instinct, comme on dit, et puis on verra bien ce que ça donne ! Alors, je vais poser déjà le centre, voilà, tout simplement, avec les triangles, on va aller chercher des fondations tout à fait classiques dans le Parasor, 10, normalement GAC, on va faire la continuité du rond, si le perso veut bien sauter, ah oui non, Bon, par contre, j'ai monté les fondations, du coup, maintenant, je peux plus monter dessus, c'est génial ! Euh, si tu veux bien te snap, super ! Allez, la dernière, voilà, on repasse sur les triangles, voilà, magnifique ! Allez, j'ai moins que deux, voilà, et la dernière, bon, voilà, j'ai la base, de ma base, tout simplement, et on verra bien ce que ça va donner par la suite ! J'ai très peur du résultat, j'ai très très peur, vraiment ! Bon, ça y est, j'ai fini de crafter la base, la première, le premier bâtiment de la base, j'ai même mis, du coup, quelques structures pour le début, c'est-à-dire les forges, du rangement, de quoi crafter, et puis voilà, les frigos, par contre, j'ai toujours pas mis de lit, ça, c'est un peu dérangeant, et j'ai vu des mouettes, ça, c'est très très embarrassant, du coup, je vais prendre un petit pteranodon, et je vais m'en charger, tout simplement, alors, est-ce que c'est celui-ci, ou le... non, c'est le 222, je vais le ranger, et puis on va sortir le pteranodon pour aller se charger de cette mouette, qui m'agace, elle tourne autour de ma base, et vous commencez à me connaître, les mouettes, je les aime pas, pas du tout, on va s'en charger ! J'ai recélé mon pteranodon pour partir à la recherche d'un Argentavis, voire même un couple, ça serait vraiment bien, parce que, bon, on a des pteranodon, c'est bien, mais les Argentavis, c'est beaucoup mieux, on peut grab, vraiment beaucoup de trucs avec, et apparemment, il y a un spawn d'Argent, j'ai vu ça tout à l'heure en me baladant, en espérant qu'il y ait de haut level, j'en doute pas, vu la map, niveau 85, c'est pas ça du tout, nous, c'est pas ce qu'on veut, alors, il y en avait plein tout à l'heure, il y en a là-bas, ça c'est génial, level 25, non ! Montez les niveaux, s'il vous plaît, là, j'arrive pas à voir, il y en a pas mal, en vrai, 25 également, mais c'est nul ! Niveau 45, non, 25, ok, bon, ils sont tous à peu près dans la même tranche de level, niveau 25, ça nous intéresse absolument pas, par contre, il m'a l'air d'y en avoir également plus loin, 90, c'est un peu mieux, mais non, ok, non, bon, j'ai rien dit, 25, c'est nul ! Et niveau 50, bon, eh ben, on n'est pas rendu comme ça, très clairement, par contre, j'aimerais bien en trouver un assez rapidement, j'ai tout pris avec moi, j'ai pris de quoi le piéger, on va le piéger sur place, on va prendre de la hauteur sur les rochers, il n'y a aucun risque, normalement, toi, t'es niveau combien là-bas ? 85 ? Toujours pas, hein ? Oh, ben, il y a un Rex Tech, il y a un Rex normal, 60 et la Rex Tech, 156, oh, ben, c'est pas trop mal, hein ? Ben bon, je suis pas venu pour ça, je suis pas venu pour le Rex, je suis venu pour un Argent, on va pas, on va pas changer de plan en cours de route, ça sert à rien. Euh, ici, eh ben, il y en a pas mal ici aussi, on va se garer, et on va regarder tranquillement leur level, 55, ok, ouais, non, toujours pas, là-bas, toi, t'es niveau combien ? Niveau 100 ! Ah, ben, on se rapproche un peu plus de ce qu'on cherche, allez, on reprend notre envol, et on va aller chercher un peu plus loin, je pense que, je pense qu'il y en aura, c'est sûr, hein, vu le nombre d'Argent qu'il y a, s'il n'y a pas un haut level, dans le lot, ah, ben, voilà, 140 ! C'est trop cool ! Allez, je vais monter, poser le piège, par contre, ce, 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 cet orage, il y en a souvent, l'orage, hein, sur cette map, c'est peut-être un des seuls points négatifs pour le record, c'est un peu chiant ! Mais bon, je vais gueuler un peu plus, hein, si vous ne m'entendez pas assez, allez, on pose le piège ! Je le pose ici, normalement, il n'y a aucun risque, hein, qu'il se fasse attaquer en cours de timing, voilà, maintenant, il ne manque plus, ok, je passe bien, maintenant, il ne manque plus qu'à aller le chercher, cet Argentavis, et l'orage qui s'arrête quand je reprends le record, c'est magnifique, l'Optera, est-ce que tu veux bien me laisser voir le level de l'Argent ? Voir si c'est bien lui, est-ce que c'est toi ? Oui, comme s'il allait me répondre, allez, suis-moi, je pense qu'il n'y a pas de problème, que c'est toi le 140, je veux quand même vérifier, oui, c'est bien toi, allez, suis-moi, par contre, oui, t'es beaucoup plus lent que l'Optera, j'avais zappé, allez, tape-moi, garde l'aggro, surtout, ne repars pas avec tes potes, ça sert à rien, ils n'ont pas le level, allez, viens, viens, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, mais moi, je sais, tu vas être dans mon équipe, allez, tape-moi, c'est bien, c'est très très bien, ok, on voit le piège, ok, magnifique, viens par là, surtout, ne perds pas l'aggro, oula, par contre, j'ai eu la meilleure vue dans son bec, allez, si tu peux rentrer directement, c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire, il est rentré directement, bon, magnifique, il n'est pas dissident celui-ci, c'est cool, et on va pouvoir entamer directement le fléchage de cet Argentavis, en espérant qu'il ait de très très bonnes stats, hein, t'as intérêt à m'écouter, prends de bonnes stats, en poids, en endurance, en vie, en attaque, ce que tu veux, mais prends de bons points, de bonnes stats, et par contre, je ne sais plus si j'ai un pourcentage de chance de le tuer avec l'arbalète, je crois que oui, donc on va faire attention quand même, sachant qu'on tape du 52, bon, ça va, s'il a une bonne vie, il n'y a aucun risque qu'il tombe, les à part qu'il tombe de torpeur, et ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut absolument, allez, endors-toi, s'il te plaît, endors-toi vite, alors, vous ne rêvez pas, je suis bien, encore une fois, dans le bec d'un Argentavis, niveau 150, et le 140 que j'ai vu tout à l'heure, je l'ai bien endormi, aucun doute là-dessus, il s'endort, il est dans le piège, il est au chaud dans le piège, et cet Argent, qui nous suit sans grande difficulté, il était en train de se fight, avec des scorpions, et je pense que oui, il aurait gagné la bataille, mais il serait ressorti quand même, avec des plumes en moins, du coup, je me suis chargé de lui faire quitter son agro, pour le mettre dans ce piège, par contre, j'aimerais bien faire un perfect, c'est-à-dire mettre les deux Argent, directement dans le piège, sans déceler, et oh, à mon avis, à mon avis, c'est un perfect, magnifique, allez, on ferme les portes, regarde, regarde ton pote, il est en train de dormir, tranquillement, il va faire partie de mon équipe, et bah, toi tu vas faire de même, est-ce que tu veux bien ? Bon, de toute façon, t'as pas le choix, t'es 150, t'es dans mon piège, tu peux déjà considérer, que tu es à moi, voilà, je te flèche, tranquillement, et t'as intérêt à faire dodo, tout aussi rapidement, que ton pote, regarde, il y a 18% de timing, tout se passe très très bien, bah, voilà, ça va faire pareil, bon, pendant le timing, de ce couple d'Argent-Tavis, j'en profite, pour faire une petite halte, pour regarder le paysage, j'ai le volcan en face de moi, c'est magnifique, avec la tour rouge, regardez, trop beau, en tout cas, si vous aimez bien, cette vidéo, n'hésitez pas à mettre, un petit like, ça fait toujours plaisir, et puis voilà, petite interlude, like, faite, maintenant, on va repartir, pour les choses sérieuses, le mâle 140, est à 37% d'apprivoisement, la femelle, ne va pas tarder à suivre, on va faire un petit oeuf, directement, à la base, et si je peux le faire avec l'or, si je peux le faire avec l'or, on partira directement, se chercher, de quoi farmer, de quoi explorer, enfin voilà, on ira faire du timing, bon malheureusement, j'ai pas pu faire incuber, l'oeuf d'argent à vis, du coup j'ai pris un argent à vis, que j'ai tamé, et on va, kill ce spinot, et on tape à 78, c'est vraiment bien, pour le coup, allez, tu meurs le spinot, rapidement, parce que je me suis aperçu, d'un truc, dans ce lac, dans ce lac, c'est assez exceptionnel, dans ce lac, l'oxygène, n'est pas pris en compte, alors je sais pas, si c'est vraiment cette île, qui est bugué ou non, mais il y a vraiment, ouh, oh mon dieu, ok, un petit vol plané d'ispinot, il, 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 sa viande, non, j'ai pas réussi à l'avoir, bon c'est pas grave, l'oxygène n'est pas pris en compte, du coup, dans ce lac, et c'est, comment dire, c'est très, c'est très dérangeant, quand on a l'habitude, de jouer à arc, avec, bon, prêt à se noyer, regardez ça, regardez, j'ai pas de barre d'oxygène, alors que je suis vraiment dans l'eau, je vois le raptor qui est au fond, par contre, il y a des piranhas et en masse, et ça, c'est un peu moins cool, mais bon, normalement, ça devrait, ça devrait pas poser de soucis, j'ai monté la vitesse de mon perso, on va pouvoir récolter, tranquillement, je vais aller au autre côté, mais regardez-moi, même le loot est bugué, oh mon dieu, non, franchement, one card, il faut faire quelque chose, j'espère que sur Assa, ça va être corrigé, ce bug, en tout cas, sur The Center, mais, bon, voilà, comment dire, c'est assez dérangeant, mais je peux taper le meilleur sprint, que je veux, dans la flotte, pour récupérer toutes les perles de Silice, d'ailleurs, c'est absolument ce que je suis venu chercher, mais par contre, là, c'est vraiment les piranhas qui m'embêtent, est-ce que je tente un run, est-ce que je tente un run, j'aimerais bien, non, bon, j'ai quand même envie de voir si c'est bugué jusqu'au bout, cette histoire, je vais sortir, la torche, est-ce que ça va fonctionner, je sais pas, alors attendez, là, pour le moment, je peux récupérer les perles de Silice, on va pas s'en priver, et les piranhas qui rappliquent, oh mon dieu, alors attendez, attendez, dégage, dégage, bouge de, laisse-moi récupérer ma perle de Silice, bordel, ok, alors la torche, oh mon dieu, la torche fonctionne à l'intérieur, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun, fucking sens, oh mon dieu, ok, mais c'est cool, on peut marcher tranquillement au fond de l'eau, apparemment, ouais, les piranhas, ça c'est un gros problème, il faudrait que je revienne, genre avec un, un sarco ou autre, pour pouvoir, bah pour pouvoir les, les manger, les piranhas, barrez-vous, lâchez-moi la grappe, c'est bon, est-ce que je peux y aller, non, je vais aller de l'autre côté, je pense, je pense que je vais aller de l'autre côté, mais c'est trop marrant, c'est trop marrant, la torche fouleau, allez, je vais tenter un run, allez, on y va, super, bon, j'ai pas mal de perles de silice, je pense qu'on va s'arrêter là, et puis on va rentrer tranquillement à la base, on a pas mal de choses à faire, parce que là, bon, mis à part faire l'andouille, dans un lac, je ne fais pas grand chose d'autre, bon, ce carnot saigne énormément, il est prêt à tomber, le carnot alpha, je ne sais même pas, quelle nouvelle idée, je n'ai pas trop fait attention, mais bon, je me suis dit qu'avec l'argent à vis, normalement c'est très très facile de l'avoir, sachant qu'il est tout seul, et bon, il me tape quand même un poil, et j'espère qu'il va me donner de bons loot par contre, ça serait vraiment acceptable, il était niveau 60, ok, super, et je n'ai pas vu ce qu'il m'a donné en loot, j'espère qu'il m'a donné quelque chose de pas trop mal, je vais récolter sa viande, déjà, ça pourra donner pas mal de viande de prime, oh mon dieu, déjà 48, allez, on va récolter de la prime, ça va nous servir pour les prochains timing de carnivores, et ça, on ne va pas s'en priver, ça peut aussi servir pour faire, et bien des kibble, tout simplement en mettant dans l'armoire de conservation, alors, il m'a donné, il ne m'a pas donné grand chose, ah ok, c'est là, oh, ok, super, une pioche mythique, wow, oh mon dieu, et bien ok, merci, j'ai bien fait de le faire ce carnot, mais comment un carnot alpha peut me donner une pioche épique, une pioche mythique, et bien ok, super, une arbelette améliorée, et ok, deux autres pioches améliorées qui vont me servir pour le coup, et un pantalon en cuir amélioré également, et bien c'est cool, et un petit skin pour le chapeau, et bien, bordel, on ne va pas rentrer bredouille, ça c'est cool, c'est vraiment cool, moi qui étais venu chercher un poil de chitine, et bien je repars avec pas mal de choses, je suis content, c'est cool, je voulais vous amener également au spot de farm, qui est très très bon, pour avoir du cristal, du métal, et de l'obsidienne, au départ je voulais faire ma base à l'intérieur, et je me suis dit, ça serait quand même dommage de casser le spawn, pas de tellement de ressources, c'est l'île au crâne, mais regardez-moi, c'est, oui c'est un crâne, avec du feu, de la lave, tout ce qu'on veut, franchement, waouh, en vrai c'est badass, c'est très très badass, et il y a de quoi faire, il y a de quoi récolter là-dedans, j'ai hâte d'avoir un ankylo, d'ailleurs c'est ce qu'on va aller essayer de chercher, juste après, un petit ankylo, pour pouvoir tout simplement, mieux farmer les minerais, et un onique, alors par contre là, ça serait vraiment dommage, d'avoir la maladie, sur un seul onique, ah non il y en a deux, ils sont décuplés devant moi, c'est quoi ce jeu, au secours, ils étaient clairement, l'un dans l'autre, j'ai pas rêvé, j'en voyais qu'un au départ, oh merde, bon, et ben voilà, c'est mon, je pense que ça va être l'endroit, où je vais passer le plus de temps, pour farmer le métal, le cristal, et l'obsidienne, sachant que j'en ai, je vais en avoir besoin, de beaucoup, dans cette aventure, et c'est bien d'avoir, des spots adéquats, sachant que le métal, et le cristal, c'est vraiment pas ce qui manque, sur cette map, l'obsidienne, j'en sais rien, très franchement, je sais pas s'il y en a beaucoup, sur cette map, peut-être au niveau du volcan, j'en ai, pas vu beaucoup, enfin faut dire, j'en ai pas cherché, non plus là-bas, mais voilà, allez, si je peux récolter, pas mal, de minerais, avant de rentrer, et ben je serai d'autant plus content, sachant que voilà, je peux taper dessus, j'ai une pioche mythique, bordel, on va en profiter, quel plaisir, j'ai trouvé le premier castor, à tamer, alors il était niveau 130, enfin il est niveau 130, il a pas bougé, oui très clairement, bon par contre, il saigne énormément, j'espère qu'il va s'endormir, avant, de mourir, ça serait bien, très clairement, en tout cas, je suis tellement content, le bois, ça ne sera plus un problème, ça pour le coup, j'aurais plus besoin, de sortir la hache, pour récolter le bois, et ça c'est vraiment, très très cool, et c'était un peu le but, de cet épisode, chercher des utilitaires, pour le bois, le branchage, je pense que, bon pour l'instant, le parasor, ça fera l'affaire, le temps de trouver un mammouth, et puis voilà, j'aimerais bien trouver, aussi un ankylo, apte à rentrer, dans la team, dans mon équipe, allez ok, super, il dort, magnifique, je vais aller chercher les baies, pour l'apprivoiser, il est où Firsty, Firsty, tu es là, super, oh bah oui, 2100, 2100 béjots, si avec ça, il n'est pas apprivoiser, je ne comprends plus rien, Arc, je ne serai plus jeu au jeu, allez, je te mets ça dans le bidou, et tu as intérêt à t'apprivoiser, proprement, par contre, j'ai tellement hâte, d'avoir mes kibble, pour avoir, une efficacité de timing, à 100%, parce que là bon, donner des baies, pour un herbivore, on sait tous que ça fait énormément baisser, le timing, ça c'est très regrettable, mais bon, dans peu de temps, j'essaierai de me faire les kibble, pour, bah voilà, pour pallier à tout ça, j'ai très très hâte, j'ai très très hâte, j'ai bien envie de faire quelques barrages à castor, il y en a juste derrière ma base, pour le coup, j'ai besoin de ciment, et il y a des barrages à castor, ça, ça ne se récolte pas, oxy, c'est du décor, super, bon, j'ai pris mon raptor, je vais le sortir, il pourra nous être utile, je pense, ils sont où les castors ? je sais qu'il y en a, j'en ai vu, allez, je vais ouvrir ça, ok, 260, et bah c'est pas trop mal, on prend tout, c'est parti, on attend les castors de pied ferme, allez venez, venez, oh non, non, un micro raptor, au secours, non, 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 eh mince, non, eh mais je vais mourir, il y a des castors qui vont arriver, il est 130, il est 130, au secours, non, 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 oh bah mince alors, je me suis fêté, oh mon dieu, allez on y retourne, c'est pas grave, bon et bien cette fois, je suis arrivé en argent, ils sont où les castors, les castors, ok c'est bon, vous avez plus l'aggro, c'est bon, je peux, je peux redescendre, super, allez on prend le raptor, et on va leur casser la tronche, super, 90, et l'autre était niveau 20 de mémoire, oh bah Firsty qui attaque aussi, Firsty, pourquoi t'es pas en passif, Firsty, c'est quoi ce délire ? Allez ils ont pas de bonus de couple en plus, ah mais il y en a 3, ok, un niveau 20, un niveau 60, je crois, ouais c'est un niveau, non niveau 50, super, bon le niveau 20 est déjà tombé, et par contre, l'autre qui attaque Firsty, Firsty qui, Firsty qui tanque ou pas ? Oh non, oh non, il tanque pas, il va mourir, non Firsty, survie, survie Firsty, j'arrive, j'ai repris l'aggro, c'est bon, oh magnifique, on a sauvé le solde à Firsty, cool, et bah pour le coup maintenant, toi je vais te mettre en passif, oui non non, tu pourras pas attaquer ce que tu veux comme ça, oh par contre tous ces skins, au secours, allez on remet notre stuff, et on va aller voler le reste, du ciment, maintenant qu'on a tué une majorité je pense, des castors, et on va rentrer à la maison, avec beaucoup de ressources, c'est trop cool, oh pauvre Firsty, alors apparemment, je n'avais absolument pas tué tous les castors, puisque j'en ai ramené un 145, et c'est une femelle, et celui qu'on a apprivoisé tout à l'heure, c'était un mâle, et ça c'est vraiment chouette pour le coup, ça enlève une belle épine du pied, parce que je ne sais toujours pas viser, bordel, oh mon dieu, non franchement c'est un, pour le farm de bois, ça va être génial, vous allez voir, on va faire de l'accouplement de castors, et ça, je pense, parce qu'en vrai, je crois que je n'ai jamais fait de breeding de castors, non je suis en train de réfléchir, mais non je n'en ai jamais fait, oh mon dieu, du coup j'ai hâte d'essayer ça, et voilà il s'endort, magnifique, allez on va récupérer nos flèches, allez on ira bien jusqu'au bout, on va reprendre les flèches, c'est pas ce qui manque, mais quand même, je crois qu'il en reste une de l'autre côté, oui magnifique, ah bah voilà, 145, et franchement en plus de ça, c'est de beaux levels, bon Firsty, toi qui est en train de régène, je vais te prendre tes, je vais te prendre des baies, pour 999, méjots, il aurait quand même pu mettre 1000, le jeu, allez on met les méjots, dans le bidou, comme l'autre castor, et on va se laisser l'apprivoiser, on va se, ah on va le laisser s'apprivoiser, j'arrive plus à parler, au secours, comme l'autre, et vous voyez, j'ai fait du coup, la deuxième aile, de ma base, tout simplement ça va être le coin breeding, et je pense que je vais faire, deux autres coins de la sorte, pour faire du coup, le stockage, et l'autre ça va être de la serre, mais en tout cas, j'ai hâte de voir la base terminée, j'ai fait aussi mes climatiseurs, je vais les poser, comme ça je vais pouvoir, faire un cubier l'oeuf, d'argent à vis, que j'ai fait tout à l'heure aussi, j'ai failli oublier, mais oui, c'était bien pour ça, que j'ai fait les climatiseurs, assez rapidement, d'ailleurs merci, la perle de silice, dans le lac est complètement bugué, allez, on pose tout ça, on va en faire un mur, je pense, comme ça on sera tranquille, et voilà, bon, pour l'instant j'ai que ça, mais c'est déjà bien suffisant, pour faire un cubier, l'oeuf d'argent à vis, et puis voilà, je pense que, j'ai fait le tour, pour le coin breeding, je vais, faire un cubier l'argent à vis, et on verra bien, ce qui va en sortir, voilà, et j'irai chercher, aussi un ankylosaure, en espérant en trouver un, ça c'est moins sûr, mais bon, je fais confiance au jeu, et à la map, il y a beaucoup de, au level, donc, il n'y a pas de doute là-dessus, non par contre, non, je ne vais pas commencer, à manger les oeufs fécondés, on connaît, allez, je le pose, 33 secondes, c'est cool, ça va vite, bon là, j'ai un gros, gros dilemme, je suis parti, vadrouiller, pour chercher un ankylosaure, au level, et regardez, ce que j'ai sous les yeux, un dohead, 145, et, euh, un ankylosaure, 145, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends, bordel, les deux sont utiles, je pense quand même que je vais partir sur l'ankylo, c'était vraiment celui que je voulais à la base, donc, euh, donc voilà, je prends l'ankylo, mais je pense que je vais revenir très très vite, chercher le dohead, et on le verra pour, on le verra pour le prochain épisode, quoi qu'il en soit, on arrive sur la fin de cette vidéo, je vais quand même le flécher avec vous, et je ferai mon, je ferai la fin de vidéo, à la base, ce sera bien mieux, alors j'ai toujours besoin de la carte, par contre, pour me repérer sur, sur center, je la connais pas assez pour, la connaître par coeur, comme je pourrais connaître, the island, et des autres maps, où j'ai le, où j'ai le plus joué, bien évidemment, mais euh, mais voilà, allez, on se retrouve à la base, pour l'outro de cette vidéo, et c'est ainsi que s'achève cette vidéo, l'anquilo est bien en train de dormir, j'irai rechercher le dohead un peu plus tard, en tout cas, c'était une très très bonne vidéo, je vous dis à très très bientôt, pour une nouvelle, n'hésitez pas à liker cette vidéo, si vous l'avez appréciée, à commenter, et à vous abonner, c'est très très important, merci à tous, tchous, à bientôt ! et à bientôt !